Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Avant de commencer la vidéo, j'ai été absent ces deux dernières semaines parce que j'ai eu une nouvelle qui a fait que j'ai dû travailler ces deux semaines assez intensément. Ce n'était pas prévu, mais voilà, c'est une bonne chose. Je suis content que cette mauvaise nouvelle soit arrivée. Ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc voilà, rien de mauvais, mais je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos ni même quasiment de jouer parce que j'ai dû vraiment me concentrer là-dessus. Donc les vidéos vont reprendre un rythme un peu plus léger quand même parce que je vais continuer de travailler sur ce projet pendant un petit moment. Mais les vidéos vont arriver, c'est juste ces deux semaines comme j'étais un peu... Je ne suis pas en vacances, mais je suis en vacances en fait. C'est comme ça que ça marche, je ne suis pas en vacances, mais je suis en vacances. Du coup, j'ai profité pour avancer le maximum ces deux semaines. Donc c'est pour ça que je n'ai absolument pas fait de vidéo et que je ne suis quasiment pas joué parce que je travaillais toute la journée littéralement. Donc je veux aussi vous remercier. Voilà, je vois que même si j'étais absent... D'accord, le jeu est en train de... Le jeu est en train de bugger, c'est bien ça. Il est en train de bugger. Donc on va relancer, c'est pas grave. Voilà, je disais que même si j'étais absent ces deux semaines, je vois que la chaîne continue de progresser. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à rejoindre la communauté en t'abonnant et en rejoignant notre Discord. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ce sera sur l'arc 3 de la série originale. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Donc on a un nouveau Battle Pass, on a des nouveaux events et on a une boutique d'événements, des nouveaux systèmes, etc. On va un peu voir tout ça parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent aussi qui sont assez intéressantes, on va pas se mentir. Donc on va lire tout ça, on va lire vraiment l'intéressant. On a des nouveaux systèmes d'armadas, des vers de terre. Ouais, voilà, rien d'intéressant. Plein d'armadas. Honnêtement, c'est un peu des armadas comme les Eclipse. Ce qui veut dire qu'il y en a assez et qu'elles respawnent, à mon avis elles respawnent assez vite. On n'a pas eu l'occasion d'en faire puisqu'on n'a pas reçu des jetons. À part si ces deux dernières semaines, il s'est passé un truc avec les armadas que j'ai loupé. Comme je dis, j'étais vraiment absent. C'est à peine si je finissais mes events. Donc je ne crois pas qu'il y ait de truc. Vraiment, nouveau point intéressant, c'est qu'il y a des skins de vaisseau. On a pour l'ISS de l'Efish, l'Enterprise, tier 3, tier 4, D4, Hecta, Aubure, Tribune. Ça, ils vont être débloquables de ce qui est marqué. Et dans des événements, je ne sais pas où ils disent. Voilà, dans des événements AMS. Donc c'est Alliance Milestones. Donc c'est intéressant, c'est mieux que le solo leaderboard. Parce que le solo leaderboard, c'est que, je ne sais rien, peut-être une dizaine, 25 peut-être là qui vont débloquer. Alors que là, quand c'est AMS, Alliance Milestones, c'est vraiment, si tu es dans une alliance active, tu vas réussir à le débloquer. Si tu es dans une alliance pas active, tu ne vas pas réussir à le débloquer. Parce que c'est un event d'Alliance. Tu ne peux pas faire tous les points, tous les checkpoints tout seul. On va voir directement, je crois qu'on peut les choper là, j'avais vu avant. Voilà, c'est ça. Seul point que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que, alors ces skins, voilà, c'était marqué. Ils donnent un bonus de dégâts sur les hostiles. Pas le PVP, mais les hostiles. Donc ça, honnêtement, c'est bien. Si tu étais un bonus sur le PVP, ça aurait été infâme. Mais sur les hostiles, c'est très bien. On a beaucoup d'ailleurs de recherches, nouvelles recherches, nouvelles, là, avec ces skins qui donnent des bonus sur les hostiles. Et ça, c'est très bien. Ça aide pour les factions, ça aide pour tout. Pour les armadas aussi. Seul point qui me dérange un peu, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a des coffres. C'est-à-dire que tu peux utiliser, voilà, un skin, un coffre, un skin. 20 coffres, 20 skins. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu peux l'utiliser, dès que tu l'utilises une fois ce skin, est-ce qu'il disparaît ? Parce que c'est très bizarre, parce qu'ils disent qu'une fois que tu l'as débloqué, voilà, ils le disent clairement, une fois que tu l'as débloqué, même si tu ne le mets pas sur ton vaisseau, il est quand même activé. Donc, voilà, le buff est appliqué dès que le skin a été débloqué. Et il va être appliqué jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Donc, c'est assez contre-intuitif de se dire qu'on doit en débloquer plusieurs. Je ne sais pas comment ça va marcher, on verra bien. Il y a aussi une amélioration visuelle au niveau des projectiles. Donc, on va pouvoir changer les projectiles qu'on a. Donc, ça, ça va être le dernier checkpoint du battle pass. Intéressant. Voilà, ça, ça nous permet de débloquer des projectiles différents. Ça n'apporte aucun buff sur les dégâts, que ce soit contre les hostiles ou PVP, etc. C'est juste visuel. On va parler peut-être de la boutique d'événements. Je vais juste essayer de rejoindre cette armada. La boutique d'événements, qui est une très bonne boutique, je trouve. Parce qu'il y a des vaisseaux. Donc, justement, je crois qu'il y a un truc avec le Stella. Je crois qu'il a été débloquable gratuitement ces derniers jours-ci. Mais comme je l'ai dit, j'étais absent ces deux dernières semaines. J'ai cru voir dans un titre d'une vidéo. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as des vaisseaux spéciaux. Donc, je ne conseille pas le Jellyfish. Mais tu as le Franklin. Tu as le Botany Bay. Tu as le Discovery. Tu as le Dvor. Tu as le Vidar. Tu as le Stella. Qui sont tous débloquables gratuitement. Même s'il y a des limites. Voilà, le Stella, c'est limité à 10. Le Dvor, tu peux débloquer la moitié. Le Discovery, c'est limité à 10. Le Botany Bay, tu peux débloquer la moitié. Franklin à 45. On peut voir que, quand même, avec le temps, tu peux débloquer de plus en plus des vaisseaux spéciaux. Le Franklin, c'était un des premiers vaisseaux. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu vois, tu as cette limite à 45. Ensuite, il y a eu le Botany Bay, limite à 30. Discovery, c'est un des derniers. Donc, limite à 10. Tu ne peux pas directement le débloquer aussi rapidement. Dvor, c'est un ancien aussi, 60. Le Vidar, bizarre. 10 seulement parce que je pense que ce n'est pas... Le Vidar, tu n'es pas censé en avoir deux, en fait. Je pense que c'est plutôt pour ça qu'il y en a que 10. 10, Stella, 10. Mais voilà, c'est toujours honnêtement ça. C'est toujours honnêtement ça. C'est toujours un pas en plus vers cette possibilité de récupérer ces vaisseaux plus tard. C'est à louper les événements, les arcs. C'était quoi l'arc ? Hors la loi. C'est toujours un pas en avant, on va dire. Clairement, c'est un pas en avant. On va peut-être analyser le Battle Pass. Voilà, il y a des missions, rien d'étonnant. Des tokens pour les officiers TOS. Donc, d'original series. Autrement, voilà, c'est des packs normaux. Rien d'incroyable. À part, effectivement, même là, il n'y a rien de spécial. À part ce truc de projectile qui est quelque chose de nouveau. Il y a les nouveaux officiers. Mais bon, je ne vais pas en parler parce que les probabilités pour qu'on ait des blocs et que je les utilise sont tellement faibles que je ne regarde même pas, honnêtement. Et en plus, ce n'est même pas des épiques. Ce sont des rares. Donc, ça ne m'intéresse pas spécialement. Le seul qui m'intéressait, c'était Toskirk. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas en parler. Autrement, voilà, rien de spécial. Des nouveaux... Enfin, les mêmes principes par rapport aux missions, Léviathan, Heroic, Blueprint, Battle Pass, Overflow. Voilà, c'est rien d'incroyable. Vraiment, le gros plus, c'est pour moi, cette boutique d'événements qui va me permettre de bien avancer dans mon Franklin. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas le Franklin, je ne l'ai pas débloqué parce qu'il était payant. Et voilà, je n'aime pas être payé pour des vaisseaux spéciaux. Donc, Franklin, Stella, Vidar, etc. Je préfère les débloquer avec les arcs parce qu'ils sont débloquables gratuitement. Voilà, c'est toujours de l'argent dépensé en moins que je pourrais peut-être dépenser ailleurs. Même si ça reste dans le jeu, tu vois, ça reste toujours un pack plus intéressant si je décide de me prendre un pack d'Enterprise. C'est toujours mieux qu'un pack de Franklin, quoi. C'est pour ça. Autrement, voilà, c'est des boutiques normales. Je ne conseille toujours pas les missions parce que c'est des missions qu'on a déjà faites. Même si c'est nouveau, je ne les conseille pas. Autrement, des frames. Il y a des nouveaux avatars aussi. On va vite regarder ça. Non, ça, c'est pour ça. Nouveaux avatars, je n'aime pas. Non, je ne sais pas. Honnêtement, on s'en fiche un peu de ces frames et de ces avatars. C'est plus drôle qu'autre chose, ça n'apporte rien. Vraiment intéressant d'un point de vue hostile parce qu'ils ont vraiment compris que ça commence à être un peu compliqué, les hostiles. Monter les factions, faire ses missions de style, etc. Donc, c'est cool qu'ils donnent la possibilité de débloquer ces skins qui rapportent des dégâts supplémentaires, bonus, et qui ne sont pas liés au PVP. Parce que si, en plus, un event d'alliance et que tu as un bonus en PVP, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce serait intéressant que, de ton côté, tu regardes un peu l'agenda des events. Ça, c'est un truc qui est très bien, qu'ils ont rajouté. Tu peux regarder l'agenda des events. Et il y a aussi les events de tickets. Donc, ça, c'est cool que ça revienne, qu'on puisse choisir nos récompenses. Et vraiment, ce qui est intéressant, il y aura aussi les événements de la Saint-Patrick que j'ai vu. Je ne sais pas ce que ce sera vraiment, mais... Honnêtement, pour moi, partie 3, je suis très content de ce skin et de ses projectiles. C'est cool qu'on ait vraiment des changements au niveau visuel, au niveau du jeu. Et surtout, de cette boutique d'events qui, pour moi, est plutôt bien. On peut voir qu'on va dans la bonne direction avec la possibilité de débloquer des vaisseaux qui ont été déjà débloqués. Pas mal de mes abonnés me demandent comment débloquer le Stella, comment débloquer le Vidar, les boutiques d'events. Donc, si tu as loupé, si tu as un nouveau joueur, pas forcément un nouveau joueur, mais que quand il y avait ce devant, tu ne pouvais pas le faire parce que tu étais trop bas level, ben là, tu as la possibilité de pouvoir, maintenant, quelques levels plus tard, débloquer le Vidar, débloquer le Stella, débloquer le Franklin. D'ailleurs, le Franklin, je crois qu'il n'y a jamais eu d'events là-dessus, il fallait le payer. Mais jamais payé pour ce petit vaisseau tout pourri. Enfin, non, c'est un bon vaisseau, mais je ne suis pas payé pour un Franklin quand tu as un explorateur de type Enterprise. Donc voilà, n'hésite pas à en mettre en retour dans les commentaires ton ressenti sur cette partie 3 de la série originale, et à t'abonner, c'était Dara Manel sur Star Trek Fit Command.